salut tout le monde aujourd'hui on va aller à le chapitre numéro 61 et 62 des chaînes soumains je n'ai pas encore lu et je vais le décrire vous voulez voir les abonnés c'est parti chaînes soumains de fujimo tosuki les poupées danse avec la mort lourd vombrissement au centre commercial donc là on peut voir certaines poupées avec la tête coupée comme là dans le dernier chapitre d'autres poupées qui sont en train de courir vers le commerciale halloween et ne t'éloigne pas de nous il est temps de rattraper kenshi oh tiens vous vous êtes enfin c'est pareil d'elle allez nettoyer les marionnettes à l'intérieur du magasin ça roule à vos ordres un je comprends pas le japonais moi je les vois le démon avec lesquels il a signé les griffes les lames les aiguilles ils ont plutôt l'air d'être en bon terme mais ce japonais ne vaut rien il ne lui reste presque plus rien dans son corps à leur donner il fera un bon repas pour nous quatre revenant à la vision de akia yakawa denji pour l'ange etc etc contre la personne qui était très tellement rapide de tout à l'heure on voit son visage enfin qui est là et commence à se battre outch elle met un coup de pieds sur la tête de denji vers le haut les autres personnes n'ont pas le temps de voir venir et commence à attaquer mais ses réflexions tellement rapide qu'elle les enchaîne avec des coups en tournant sur elle même avec deux coups dans la tête pas denji à terre corosé chez plus l'autre qui sont aussi à terre pieuvre fait un des devils enter tard il reçoit un coup mais rissa l'encaissé et commence à rouler sur le sol encre il sort son démon qu'il a avec lui la pieuvre le démon de la pieuvre pas il attaque par derrière mais trop rapide elle enchaîne avec un coup de pied sur elle dans la tête tu as le son couteau dans la main tombe par terre et lui chez son couteau le pointe verra sa tête kenchi ça fait une paix et dans dépourvu les deux autres sont attailles attraper pédat par kenchi aïeux denji power surveiller ces deux là et s'ils aient elle s'agit un peu trop tu es les pouvoirs et debout alors comment tu trouves ma façon de faire la morte arrête de jouer aïe ça fait encore mal et pendant ce temps cette personne-ci va s'asseoir sur la sur la table sur la table avec kenchi et ils vont commencer à parler où sont les deux autres elles se sont enfuites la police a bouclé tout le secteur elles n'iront pas loin quand les gars d'en bas auront nettoyé toutes les poupées je t'emmènerai avec moi alors tiens toi tranquille jusque là qu'on gagne kishibi je ne te savais pas aussi lâche tu es devenu un bon chien depuis qu'on a mis un collier j'ai 50 années passées non j'ai 50 ans passé je sais me tenir makima nous quittent j'ai déjà perdu tous mes crocs après tous les deux volanteurs meurent toujours avant de vieillir tu feras bien de prendre la retraite moi demander ma pension jamais de la vie mais c'est vrai que c'est normalement l'heure de raccrocher si tu fais pas comme je te dis je te laisserai partir je garantirai ta sécurité j'ai plus peur de devenir céril sénile en me la coulant douce que des démons on ne vieillit pas si on restait dans l'air du temps on découvre toujours de nouvelles choses en continuant de suivre l'actualité si tu veux que je t'aide à tuer makima je te raconterai tout les infos il y avait une journaliste qui était plutôt mon genre aux infos du matin je regardais tous les jours son émission j'achetais aussi tous les magazines où elle apparaissait un jour on a découvert qu'elle montait sur son âge et les noms de ses anciennes fréquentations et ses bourdes ont commencé à faire la une des jours en hôteli malgré ça elle continue à de présenter les infos du matin mais moi j'avais arrêté de la regarder ce n'est pas elle qui avait changé mais ma façon de voir les choses le truc pour vivre heureux dans ce monde c'est de vivre bête et ignorants kishi b soit obéissant et gare ton collier et c'est un conseil de ton ancien partenaire sur le sol une personne tient une arme et pointe vers denji kenchi décale denji avec son pied et esquive la balle en même temps la personne derrière est choquée pas aïe kenchi attaque simultané dans le chaos chapitre 61 fin j'ai une soumane chap 62 du grand n'importe quoi échanges de coups instantanés le combat continue la fille de tout à l'heure continue à ta continue à attaquer mais cette fois c'est kenchi leur conversation est terminée elle envoie kenchi sur la vitre et casse vitre il tombe par terre et sur une voiture la personne pointe larmes encore et tirer une balle sur la personne qui dit qu'ils aient sur l'enji voilà quoi et d'un coup une ex elle la personne qui était sur d'enji envoie du sa bouche en fait c'est fait un catone quoi la tonne de naruto des où tu vois pour ce qu'ils ont l'arrivée en mode et là la personne qui était par terre commence à encore engrancher une arme sur la personne qui était sur d'enji encore 1 à aïe long la voiture est cassée elle tombe aussi à cette personne aussi tombe par la vide et atterrissera là une voiture blanc casse la voiture à écrit de douleur les trois marie trois mariettes interviennent la personne avec le le déville inter leur coupe la tête qu'au béni tu vas bien ma 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 voiture voiture si tu m'approche la suicide laisse partir d'enji merde jeune fille voudrais tu bien lâché cette demoiselle dans le cas contraire nous devrons nous battre espèce de lâche arc le rocher requin sort du sol et attaque la personne qui était sur d'enji tu as à d'enji sonna et qui commence à courir ne touche pas à mettre tronçonneuse vilaine cette taille est un vrai monstre on se casse bin monstre sale monstre kenji j'ai droit à une revanche et là ces deux personnes commencent à s'affronter le gars cheveux noirs esquive tous les coups de cette personne-ci esquive encore une fois ses attaques quand elle enchaîne avec un coup de pied et là elle leur enchaîne avec un coup de pied sur la droite et un coup de pied sur la gauche mais la personne ci cheveux noirs à les contre avec ses bras elle enchaîne avec un coup de pied dans la tête mais il met ses bras pour contrer ce cette attaque et quand il enchaîne avec un coup de pied sur la tête sur l'autre personne sur la fille qui coquillait mal au point ce coup était censé te tuer t'es pas humaine pas vrai et là d'un j et le dé le requin là ils sont en sens en train de courir quoi ce serait pas mieux si je me transformais maître tronçonneuse sans économiser à waai il tombe par terre et fait gaffe aïe et la dindy choqué il voit une aiguille pointé dans ses jambes et j'ai marché sur un clou oh ah maître un truc m'a attrapé maître voler génial j'arrive pas à bouger à un c'est comme si mon corps est écoulé il a un monstre attrape denji et le met en miettes denji trop tombe sur le sol désespoir fin tragique et la et cette une autre personne intervient il donne un coup de pied sur la tête tu démon requin j'espère qu'on a vu ce chapitre là on va cesser là-dessus et on se retrouve pour d'autres épisodes bye